– Allez, on va reparler des ministres et de ce sondage très sévère pour l'ensemble des membres du gouvernement avec cette question. Macron a-t-il voulu des ministres qui ne lui fassent pas d'ombre ? – Ah oui, ça c'est évident, c'est tout à fait évident. Je vais vous prendre un exemple et ce n'est pas un reproche que je fais à cette personne. Vous parliez du ministre de la Culture tout à l'heure avec Mme Nyssen. Mme Nyssen est une femme de culture. – Elle était une grande évitrice. – Il aurait très bien pu avoir un grand écrivain ou quelqu'un d'un peu plus indépendant, médiatique et peut-être que ça ne lui aurait pas tout à fait plu. – C'est normal, M. Macron décide, seul, il n'y a plus d'intermédiaire. Voilà pourquoi les ministres ne sont pas populaires selon ce téléspectateur. – Je pense que c'est vraiment la logique profonde de la Ve République de dire on a un moment historique où il faut transformer le pays et la légitimité elle vient du suffrage universel. Et ça je pense que c'est vraiment ancré dans l'esprit de Macron qui a été élu sur un certain nombre de réformes. Il les fait et pour les faire il s'appuie sur une équipe de techniciens. Mais ils ne sont pas quand même complètement tous techniciens. Par exemple Blanquer, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'éducation nationale mais qui a une vision de ce que doit être selon lui l'éducation nationale. On l'a entendu ce matin, c'était extrêmement clair. Donc il y a des nuances, il y a des ministres très techniciens, il y a des ministres techniciens politiques et il y a quelques ministres politiques qui devraient exister politiquement mais qui n'existent pas politiques. À regarder le fonctionnement du gouvernement, copier-coller de l'entreprise, ne peut-on pas considérer les ministres comme de simples salariés ? C'est sévère mais… Oui, d'abord, particularité de ce gouvernement, pas mal d'entre eux ont fait un détour par le privé ce qui est assez rare pour être souligné. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un langage de l'entreprise. Emmanuel Macron lui-même a un langage qu'on emploie plutôt dans les grandes boîtes plutôt que dans les sphères gouvernementales. Ça c'est vrai. Et puis il y a un mode, j'allais dire, managérial qui ressemble effectivement plus à l'entreprise. Alors ce mode managérial ira-t-il jusqu'aux sanctions ? C'est-à-dire est-ce qu'à un moment, des ministres comme des cadres d'entreprise ou des salariés seront remerciés ? Pour l'instant, on n'en a pas vu encore des exemples. Mais on voit bien qu'on est dans un mode de management assez direct et que le gouvernement ressemble plus à un comité direction d'entreprise, un vrai conseil d'administration, il y aurait des échanges stratégiques. ministre qui vient du latin ministère, qui signifie serviteur. Et oui, nous dit ce... Je suis très mauvais en latin. Oui, mais serviteur, oui, ce sont des serviteurs. Et d'ailleurs, le premier des serviteurs, c'est le premier ministre aussi. Ce qui vous avez vu, c'est rare dans un gouvernement de la Ve République qui n'est pas, même de notre part, observateur, le soupçon d'une rivalité, d'une mésentente. Et là, je crois qu'à part l'affaire des 80 km heure, et encore on n'est pas tout à fait sûr, qui est indifférent entre les deux, le premier ministre est le petit doigt sur la couture. – Hormis Hulot et Flessel, quels sont les ministres du gouvernement qui trouvent grâce aux yeux des Français ? – Jean-Yves Le Drian. – Jean-Yves Le Drian. – Alors Jean-Yves Le Drian. – Qui avait un passé de ministre. Alors là, il était très populaire sous François Hollande parce qu'il avait été un ministre extrêmement actif avec l'intervention de la France au Mali, l'intervention de la France en Centrafrique. Il avait été considéré aussi sur un plan commercial comme un grand ministre de la Défense, c'est-à-dire pour l'industrie de l'armement française. Et puis, c'est vrai qu'il est médiatiquement, il passe très très bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait jamais de faute de car. – Même s'il est relativement discret. – Oui, il est discret, mais quand il occupe les causes, puis il est souriant. – Juste un point, on observe quand même pour toutes les personnalités, là en tout cas dans les baromètres que nous avons chez Elab, une baisse globale. Par exemple, il n'y a plus une seule personnalité qui soit au-dessus des 50%. Les jugements se sont beaucoup clivés. Les Français, après une élection présidentielle très passionnante, ont mis un peu la politique à distance. Donc, j'allais dire, il y a une baisse tendancielle et structurelle qu'il faut intégrer également. – La baisse de popularité de Nicolas Hulot, qui est assez spectaculaire dans cette enquête, n'est-elle pas liée au nombre de couleuvres qui l'avalent ? – Si, c'est sûr, c'est sûr. Parce que lui, moi, je l'apparente plutôt à ce que j'appelle un ministre d'ouverture. Et vous retrouvez les états d'âme que vous pouviez aussi voir sous les ministres d'ouverture de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il doit avaler un certain nombre de couleuvres. Alors, je pense que Notre-Dame-des-Landes, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais pour le reste, je pense qu'il avale des couleuvres, qu'il n'est pas à l'aise. Et que, en plus, c'est une personnalité très particulière qui doit tous les matins se demander s'il ne faut pas démissionner ou faire autre chose. Et donc, du coup, il perd lui-même en puissance. Et il en fait même perdre, je pense, collectivement au gouvernement parce qu'on ne sait plus trop où est Nicolas Hulot. – Le gouvernement et le parti La République En Marche ont-ils suffisamment de personnalités politiques fortes pour défendre la politique d'Emmanuel Macron ? Alors, on a invoqué quelques députés, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas légion. – Non, il n'y a pas grand monde. Et puis, ceux qui devraient être au premier rang pour le faire sont plutôt affaiblis. Richard Ferrand, par exemple, ne peut pas être vraiment un porte-parole en raison des quelques ennuis judiciaires qu'il a eus. On parlait tout à l'heure de Gérald Darmanin qui avait subi, connu, une vraie montée en puissance. Bon, il a été un peu affaibli par des histoires de plaintes. Voilà, donc c'est vrai qu'il manque de poids lourds et de relais très forts dans les médias, notamment pour soutenir la politique. – Il manque notamment François Bayrou, parce que c'était quand même le principal allié. Très longtemps dans les sondages de popularité, il arrive toujours à peu près dans les premiers. – Oui, parce que ses personnalités, aujourd'hui, ça prend du temps pour construire un lien avec l'opinion, surtout que ces personnalités dont on parle, ces ministres, n'ont pas, contrairement à ce qu'on a connu dans d'autres campagnes, fait campagne avec celui qui allait devenir président de la République, quand on a parlé tout à l'heure de Valls, Montebourg, etc., ils étaient dans la campagne. Vous prenez Rachida Dati, Pécresse, Bertrand, etc., ils étaient dans la campagne de Sarkozy. Une campagne, c'est un grand match de foot dans un grand stade. Voilà, tous ceux-là n'ont pas été mis sous les feux des projecteurs pendant la campagne, donc ils n'ont pas pu créer ce lien avec l'opinion. – Et puis, on parlait tout à l'heure de Jean-Yves Le Drian, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il a un ancrage territorial. Le mot est un peu fort, pardon, j'allais dire, c'est une star en Bretagne. Peut-être choisir ses mots, mais il est très populaire en Bretagne, très, très populaire. – Un ministre ne doit-il pas être sur le terrain plutôt que de faire des shows à la télévision ? Ça va dans le sens de ce que vous dites ? – Ils n'en font pas beaucoup. – Non, sur le terrain, s'il est complètement autiste et qu'il n'entend pas, là, vous pouvez dire qu'il y a un vrai problème, mais je pense qu'il concerte quand même pas mal les ministres. Et encore une fois, on est dans un tempo particulier où Macron a été élu sur un désagrégation total de la gauche et de la droite avec une feuille de route qui est de réformer et transformer. Et donc, tout le dispositif est fait pour ça. – Avant, on connaissait tous les ministres, notamment parce qu'ils valsaient entre les différents ministères. Mais étaient-ils plus compétents ? – Pas forcément. Pour reprendre le titre d'un livre connu, le stage n'avait pas que des mérites. On a eu des ministres qui arrivaient dans un secteur. Alors, ils avaient leur légitimité politique, leur légitimité terrain, élective. Donc, ils connaissaient les problèmes. C'est pas qu'ils ne les connaissaient pas. Mais ils n'avaient pas cette expertise. Il leur fallait parfois 3 mois, 6 mois, 1 an pour défendre leur position. – On peut même retourner le raisonnement. On souhaite bien du courage au prochain ministre de l'Éducation qui va succéder à Jean-Michel Blanquer ou au successeur de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Deux personnes qui connaissent tellement le sujet sur le bout des doigts que leurs successeurs ont intérêt à être aussi capés pour être respectés par leur administration, notamment. – Macron, dirigiste, Philippe et ses ministres trop discrets, des parlementaires aux ordres. Est-ce du bonapartisme ? – Oui. – Il y a une forme de bonapartisme. – On peut le dire. – Oui, oui, oui. – Il y a un des principaux ministres de ce gouvernement qui a déjà été ministre, qui fait tout le temps remarquer qu'il n'a jamais vu un pouvoir aussi concentré entre les mains de deux hommes, Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. – Absolument. – Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air. Dans un instant, Anne-Élisabeth Lemoyne pour C'est à vous. Ce soir, la redif est à 23h15. Très bonne soirée sur France 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada